Et oui, est-ce que vous ne seriez pas le traître, celui qui a vendu le tché ? C'est très grave, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et je me demande si ce n'est pas une façon de me vanter un peu, d'avoir fait quelque chose qui compte, même si c'est très mal de balancer son chef. Mais bon. Alors plus largement, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui ressemble à votre personnage, celui qui a vu défiler les années 60, la libération sexuelle, le rock, la nouvelle vague, les révolutions à travers le monde. Et derrière cette histoire, ce film est surtout une grande réflexion sur ses idos de jeunesse. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'on s'est dédié ? Qu'est-ce qu'on en a fait les années défilant ? Qu'est-ce que vous avez fait de vos idos de jeunesse, vous Patrick Chénet ? Moi je me sens assez proche du personnage, sauf que je suis sûr de ne pas avoir balancé le tché, c'est-à-dire que ça me concerne. Non, simplement, dans les années 60, bon ben voilà, c'était l'ouverture sur le nouveau monde, les nouvelles tendances, que ce soit le rock, la nouvelle vague au cinéma, les jeunes hommes en colère pour le théâtre, enfin, tout s'ouvrait, on voulait piétiner l'ancien monde et découvrir les nouvelles, ce qui s'offrait à nous. Mai 68, c'était une fête absolument splendide, une fête relativement pacifiste, même si on détruisait quelques bagnoles, ça restait... Vous étiez sur les barricades, vous ? Ah oui, oui, à fond, oui, à fond. À fond ? Ah oui, non, j'étais un gros vieux 68 art, comme on n'en fait plus, monsieur. Bon, bon souvenir, Patrick Chénet ? Oui, super, c'était des moments absolument charmants, et oui, romantiques. Et vous avez été transquiste dans la foulée ? Enfin, vous avez adhéré à un mouvement transquiste ? Ah non, je me suis fait un petit tour, et puis je me suis vite barré, quand même. C'était quoi ? C'était par amour pour une fille, pour suivre une fille, c'est ça ? Une jeune fille, oui, qui était là-bas, qui m'a convaincu, qui m'a emmené avec elle, et on s'est séparés assez vite. Bon, très bien, et avec la politique, enfin avec cette organisation-là aussi. Oui, oui.